on est en direct et il ya beaucoup de lumière même gênant attention à c'est le bac c'est le bac de carbone 23 yo bonjour tout le monde bonjour tout le monde enchanté moi c'est carbone 23 bonjour vous êtes je ne sais pas beaucoup de monde apparemment yo bonjour oui je vais bien et vous allez bien tout le monde va bien la famille les amis tout ça yo bonjour tout le monde yo 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 je suis tout blanc aujourd'hui c'est ouf c'est quoi le délire je ne comprends pas pourquoi je suis tout blanc yo bonjour tout le monde j'aime bien j'aime bien ma miniature aujourd'hui j'ai dû foutre une lingette sur la tête alors autant te dire que quand j'ai fait la photo j'étais pas très serein là j'étais pas tu vois j'étais pas dans une ambiance plutôt sereine donc c'est un live sur quoi wesh toi tu as pas eu le titre toi ou alors c'est moi qui suis biglue je l'ai pas mis mais c'est pas possible non toi tu as pas eu le titre toi bonjour tout le monde enfin bonsoir plutôt bonsoir enchanté salut et ta moto elle va très bien la moto enfin elle va très bien enfin on va la réparer quoi tranquille alors carbone 23 choix de gaz ce type je sais pas qui c'est je t'ai déjà croisé une fois mais il par il paraît qu'il est sympa il paraît qu'il est sympa ouais donc donc voilà bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour t'es beau je sais je suis beau je suis mais je suis un canon moi attends merci carbone pour ton conseil sur snap avec grand plaisir c'est quoi ton pull ne pas me déranger pendant que je regarde l'auto gp bonjour pauline tu vas bien non ajoutez moi sur snap là les gens ceux qui sont pas encore ceux qui sont pas encore ceux qui m'ont pas encore ajouté sur snap là ajoutez moi un peu là on se mette bien tranquille carbone 23 snap voilà alors attends je vais je vais tenter un truc c'est un coup ça va rater mais je vais tenter un truc ne m'envolez pas si ça bug les excuses voilà je suis de retour ça avait buggé voilà désolé c'est quoi ton snap carbone 23 snap oui je sais qu'il ya eu un peu que je le sais je le sais je sais ça a été fait exprès ok voilà mon snap carbone 23 snap 8 toujours plus tout vive noël faut que tu me donnes ta liste de noël à part la r6 alors une r6 ou éventuellement une r6 maintenant s'il n'y en a pas une r6 voilà après tu as fait ce que tu veux botton pull ok d'accord mon pull est plus beau que moi j'ai compris t'es le vrai car me 23 non je suis un fake je suis un fake je suis un gros fake bon est ce qu'on va est ce qu'on va lancer un peu le le sujet là on va suivre on va lancer un peu le sujet là tranquille on va lancer le sujet tranquillement tranquilloupilou comme on dit alors je répète pour ceux qui sont qui vient d'arriver ajoutez moi sur snap carbone 23 snap donc c a r b o n e 23 donc 2 3 snap sn ap voilà t'ajoutes frérot tu fais pas chier non plus hein voilà dans deux minutes je vais dormir le mec il te met la presse quoi le mec il te met la pression genre dépêche toi tu vois on a le time on a le time frérot on a le time on a une heure tranquilloupilou il y a le temps aujourd'hui les frérot il y a le temps enfin il y a pas le temps mais t'as compris aujourd'hui on a une petite heure de live tranquille on est entre nous tout va bien bon alors vous l'aurez vu le sujet d'aujourd'hui comment laver sa moto telle est la question alors déjà euh je t'ai vu la place du miroir jette ouais tranquille euh déjà est ce que est ce que alors dites moi juste dans les commentaires pour ceux qui ont une moto est ce que vous la lavez au jet à pression là tu sais le karcher là le truc où c'est que t'as plein d'eau comme ça t'es la ou est ce que c'est pour vous c'est impossible de le laver avec ça ça va rayer tes carénages tout le bordel allez mettez moi juste oui pour le karcher non à la main voilà déjà ouais bon ceux qui ont du vulcanette ça c'est les gens qui ont trop d'argent donc voilà ceux qui ont des vulcanettes faites des dons parce que vous avez trop d'argent les frérots 40 balles pour 80 la jette c'est un tos quand t'as des carénages c'est un tos donc euh à l'accord on a carrément des gens qui disent love love bah love écoute oui non non oui non 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 à la main non franchement hé faites pas les mythos hein franchement faites pas les mythos euh à la brosse à dents wesh t'en as ils ont trop de temps à perdre hein hein à la brosse à dents vraiment du temps à perdre hein lâche oui oui faites pas les mythos hein si vous la lavez à la main euh si vous la lavez au karcher alors qu'en fait vous et que vous dites à la main euh ça ça compte pas hein oui à bonne distance ah on commence à arriver sur du truc intéressant oui mon snap c'est carbone 23 snap yo salut toxic rider j'ai pas de moto effectivement ça risque d'être embêtant on part sur des coeurs pour euh comment il s'appelle Céline euh euh oui à distance alors effectivement effectivement moi je vous avoue que ça dépend en fait ça dépend de de mon niveau de flemmitude tu vois le truc si j'ai voilà la flemme tu vois genre j'ai vraiment pas envie de la nettoyer alors que je suis je suis archi maniaque hein de base mais bon comme je roule tous les jours c'est compliqué tu vois en Belgique en plus il pleut un jour sur deux donc euh si pas deux jours sur deux donc euh et euh moi aussi il peut faire des coeurs bien sûr bien sûr et des rouges toi t'as de la chance euh donc voilà euh je vous avoue que moi quand j'ai mais grave la flemme ça part au karcher après je fais pas n'importe comment non plus tu vois parce que bon quand même j'ai des carénages j'ai envie de les respecter euh je le fais à bonne distance tu vois je me mets à à peu près deux mètres j'essaye un petit peu plus mais bon voilà parfois tu sais c'est des box donc c'est compliqué donc j'essaye de me mettre à deux mètres à peu près et comme ça au moins il n'y a pas trop de pression et ça permet vraiment de nettoyer la moto un peu plus vite euh enfin pas spécialement un peu plus vite mais tu vois genre euh allez c'est plus vite mouillé tu peux plus vite nettoyer après à la main parce que ouais moi faut savoir que en règle générale ça se passe comme ça parce que je vous avoue que j'ai pas du tout le temps euh de nettoyer ma moto et et c'est très mauvais pour quelqu'un comme moi qui est archi maniaque pour sa moto de ne pas avoir le temps de la nettoyer tu vois c'est c'est frustrant tu vois c'est frustrant donc euh donc en gros ce que je fais euh euh c'est que je vais au au karcher tu vois mais je me mets loin tu vois je me mets à deux mètres à peu près là il fait tu vois euh donc je fais ça pour bien la mouiller tu vois comme ça elle est bien bien mouillée je parle de la moto je parle pas des filles tu vois la blague de beauf tu sais pour pas faire du fissure avec mes balls hein attention donc tu vois je la mouille bien quand elle est bien mouillée la moto toi même tu sais j'ai vraiment passé pour un gros beauf tu sais après je prends euh je donne une grosse tarte à ma moto je la frappe comme ça non je rigole mais en gros tu vois je prends une éponge je prends ça oui bon elle est un peu sale parce que t'as vu moi je la nettoie tout le temps ma moto euh et je prends ça ok qui est du euh bah ça a pas de marque j'ai trouvé dans un dans un dans un dans un truc comment ça s'appelle euh dans un magasin pour euh de moto donc franchement aller dans votre magasin euh de moto et prenez un truc de nettoyage euh bon je sais pas franchement il y en a plein des ça fait un an que je l'ai et je la nettoie euh souvent hein et euh donc voilà donc je euh une fois qu'elle est bien mouillée je nettoie avec ça tu vois tranquille et euh ah on a eu un don attends 2 euros t'as compte à moi yo salut frérot ça va ou quoi yo poteau salut tout le monde comment vas-tu très très bien et toi bah écoute merci pour ton nom ça fait plaisir ça fait zizir comme on dit t'as pu vivre t'as pu vivre t'es contente donc merci pour ton nom frérot ça fait plaisir donc je nettoie avec ça tu vois une fois qu'elle est bien mouillée je nettoie avec ça comme ça je le fais à la main et je je griffe pas mes carénages avec leur vieille brosse toute grosse dégueulasse là que ça je touche pas franchement donc euh tu vois voilà une fois qu'elle est bien nettoyée tu vois qu'elle est bien savonnée tout ça tout ça euh je repasse un coup d'eau donc avec le karcher là du coup je ménogne encore tu vois voilà euh quand j'ai fini d'accord en règle générale ce que je fais c'est que j'allume un peu le moteur tu sais pour le le pot pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans le pot et que je donne 2-3 coups de gaz tranquille hein parce qu'évidemment la moto est pas chaude mais je donne 2-3 petits coups de gaz pour évacuer l'eau s'il y en a eu et pas que ça aille dans les dans les connecteurs etc j'éteins après euh attends je vous dise pas de conneries parce que moi en fait je vous raconte ma life mais en fait ça en vérité je vais vous dire des conneries euh euh ouais après je nettoie merde j'ai pas avec moi tu sais euh les peaux de chamois les peaux de chamois avec une vous verrez ce que c'est euh tapez sur google la peau de chamois euh ah mais attends attends je l'ai elle est là yes voilà donc après je sèche avec ça tu vois je nettoie avec une peau de chamois comme ça et en fait ça ça va blinder absorber l'eau et donc euh il faut tout le temps essorer comme ça tu vois et euh et j'en ai 2 comme ça et voilà je n'ai du jeu je sèche un peu entre guillemets avec ça et du coup ça ça va laisser des grosses traces amères et comme je suis archi maniaque et que je déteste avoir des traces je repasse un coup avec une microfibre quand c'est un petit peu plus sec mais j'attends un peu parce que sinon du coup la microfibre va prendre trop d'eau et donc voilà donc après je repasse un coup avec la microfibre donc voilà quand elle sort en général la moto elle est moins bellissima tu vois elle est archi propre tu vois parce que bon voilà je suis très maniaque je peux passer pour un maniaque obsessionnel le problème c'est qu'à chaque fois qu'on voit ma moto on me dit oh elle est dégueulasse euh tu la nettoies jamais euh non 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 je te mets un tose d'accord ceci est un tose ceci est un autre tose et ensemble il se tose tu vois voilà donc voilà autant te dire que voilà je suis maniaque mais le problème c'est que je roule tous les jours donc c'est un coup tu vois c'est un coup je nettoie ma moto et puis le jour d'après ou alors pire ça m'est déjà arrivé je nettoie ma moto au matin je ressors l'après-midi il pleut il pleut sa mère il pleut et donc du coup voilà ça c'est le problème tu vois le problème c'est qu'en Belgique il pleut tout le temps donc je nettoie ma moto mais après elle est sale donc du coup on dit oh tu la vas nettoyer alors qu'en fait j'ai passé une heure à l'astiquer à la faire briller et tout et après elle est dégueu du coup je suis deg donc euh donc euh donc voilà c'est pas grave mais bon après moi je sais que voilà je l'entretiens bien je la nettoie tout le temps euh et puis quand elle est sale c'est pas grave elle est sale voilà c'est comme ça et puis ça arrive je roule tous les jours j'ai pas le choix donc voilà tu vois tranquille tranquille histoire que la moto soit toujours bien propre euh est-ce qu'il y en a dans les commentaires là parce qu'une fois que j'ai raconté enfin j'ai fini de raconter ma vie euh est-ce qu'il y en a dans les commentaires qui ont euh des conseils des conseils de voilà donner un peu votre méthode que vous faites pour euh pour nettoyer votre moto hein comme ça on on partage tu vois moi je dis ce que vous dites et c'est un coup ça peut m'aider et puis ça peut aider d'autres tu vois donc euh voilà alors il y en a qui nous dit petit coup d'eau pour rincer et après moto wash et en microfibre alors explique nous un peu ce que c'est moto wash s'il te plaît parce que là je sais pas trop ce que c'est parenthèse c'est quoi ton snap euh carbon 23 euh snap euh alors attends je... alors j'essaye de dire en même temps les commentaires moi je fais tout à la main sans karcher ah bah putain frère t'as large le temps toi j'avoue que moi aussi si j'avais le temps je ferais tout à la main mais bon allez en fait ouais je fais à la main le seul truc que je fais pas à la main en fait c'est euh c'est euh c'est euh c'est la mouillée en fait tu vois parce que bon ça c'est chiant donc euh donc voilà tu sais je vais pas ramener des seaux d'eau dans mon garage euh donc euh donc voilà voilà je vous ai mis dans dans les com dans la description de la vidéo les les euh euh les infos là pour euh pour mon snap donc euh allez voir le matin tu passes devant l'école de la providence ouais tous les matins et tous les soirs aussi du coup euh en plus de ça j'emploie de la pâte pour faire briller les chromes pour l'échappement ouais alors ça on m'a déjà dit moi je t'avoue que j'ai pas le problème parce que comme c'est une euh comme c'est une carénée bah mon collecteur on le voit pas tu vois mes collecteurs on les voit pas donc ils sont ils sont propres moi je vais pas les nettoyer quoi Vulcanet t'es mon ami ouais mais mon portefeuille aussi est mon ami tu vois ah 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 et je t'avoue que entre les deux mon meilleur ami ça reste mon portefeuille quand même parce que vu le prix des Vulcanet frérot euh allez attends regarde pour toi en live je vais essayer de trouver le prix le moins cher des Vulcanet voilà en attendant pinceau produit pour votre plastique et tous les chromes pâte pour faire briller au microfibre ouais du bel gomme ouais clairement du bel gomme du bel gomme euh 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 ah tiens ouais eh bonne bonne question là de Pauline vous pourriez mettre combien pour laver votre moto donc imaginons euh imaginons imaginons euh enfin ça existe du coup ça existe tu sais il y a des il y a des lavoirs où ils peuvent laver ta moto dites moi en commentaire là bonne question Pauline pas con euh combien vous seriez prêt à mettre à donner à quelqu'un pour qu'il nettoie votre moto 90 balles 100 balles 10 euros 50 balles 10 euros 100 euros 100 euros 140 300 2000 wesh 15 20 balles 1 euro 38 1 euro ah le mec à la foutre quoi 25 euros 100 euros 1 euro 50 euros 30 euros 1 euro 50 euros 50 centimes ah lui il met des tauses lui il met des tauses à tout le monde gratuit bon abuse pas quand même 50 centimes ouais ok bon vous seriez pas trop trop prêt à payer pour euh pour qu'on nettoie votre moto je t'avoue que moi non plus je t'avoue je t'avoue que moi non plus en vérité euh ça me fait chier tu vois euh ça me dérange pas tu vois de payer évidemment pour l'eau tu vois et euh mais le problème c'est que tu sais euh le mec il va te la nettoyer et puis c'est un coup en fait tu sors il pleut c'est fini tu vois tu paras mis 10 balles dans le vent donc euh ouais puis j'avoue ouais personne touche à ma meule clairement clairement euh clairement en fait c'est un coup le mec il va utiliser euh tu sais euh ouf bon il va utiliser un produit de merde et puis euh et puis voilà tu sais pas quoi donc ouais non pas bête aussi en commentaire dites moi à peu près combien de temps vous mettez pour euh combien de temps vous mettez pour nettoyer votre moto à peu près hein moi je vous avoue je mets une heure je mets clairement une heure pour la nettoyer et je parle pas de régresser la chaîne et tout hein je te parle juste de la tu vois bon ce geste était bizarre mais t'as compris je parle juste de la nettoyer tu vois genre euh voilà deux heures deux heures trente-quarante-cinq minutes une heure trois heures je la nettoie jamais ouais mais toi t'es crâle Sushi en même temps alors ils te dire euh euh hé Sushi un grand V hé 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 je suis mort pédou je sais depuis là tantôt je m'en remets pas une heure cinquante minutes trente minutes deux heures wesh deux heures c'est un peu long quand même hein trente minutes dix minutes ouais dix minutes le mec il arrive il fait voilà terminé c'est propre ça va toi t'es bizarre avec tes gestes toi tu parles de ça hé 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 une heure trente quarante minutes quatre heures wesh le mec il met une journée pour nettoyer sa moto tu sais presque quarante-cinq minutes une vie alhamdallah ça compte si on a un scout ouais bien sûr bien sûr deux heures une heure une heure trente une heure une heure dix heures ok au calme dix minutes pas le temps cinq heures trente-quatre minutes et trente-six secondes le mec il est précis il fait trente-sept secondes il s'emballe il a un retard sur son programme ah pour la r6 ouais ce sera clairement quatre heures de nettoyage hein pélo toutes les semaines la r6 elle va y passer hein elle sera moe bellissima toute l'année ouais bon c'est un coup ouais on met à peu près tous entre allez entre une demi-heure et une heure plus ou moins ouais pardon on met entre une heure ouais une demi-heure et une heure à peu près pour tout le monde j'ai une solution tu la sors pas ouais mais non non ça va hein attends tu peux pas en profiter tu la nettoies pour laisser dans mon garage elle prend la poussière tu vois tandis que si tu roules au moins elle sèche eh ouais petite technique petite technique t'en fais ce que tu veux hein t'en fais ce que tu veux bon et sinon mise à part mise à part euh à force de trop enlever la peinture ça enlève pas la peinture non ou la rouille non plus je pense pas après si tu fais oui la rouille ça peut apparaître seulement si euh si euh tu la nettoies tu la laisses mouiller et tu mets une bâche au dessus par exemple tu vois là ouais là tu risques d'avoir euh de la rouille mais sinon euh non tu la tu la sèche tranquille euh y'a pas de y'a pas de y'a pas de problème après ouais si tu frottes comme un comme je sais pas quoi sur les carénages y'a 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 possibilité effectivement euh de 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 bien la rayer quoi ou en tout cas avec le temps de de perdre de la peinture ou des trucs comme ça donc euh donc ouais non pardon donc ouais faut faire attention euh mais sinon je pense que bon ouais moi je t'avoue que j'en nettoie quoi toutes les deux semaines la r125 à peu près et euh voilà ah parce que vous voulez sécher aussi je vais faire ma blonde vous voulez sécher vous voulez sécher au sèche euh non mais là y'a un problème Pauline là y'a un là y'a un sérieux soucis là 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 non 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 on souffle dessus clairement enfin je veux dire c'est un minimum de connaître ça allez est-ce qu'on peut répondre à Pauline en lui disant comment est-ce qu'on sèche la moto moi je sais pas vous mais moi je souffle ça prend du temps mais le résultat est qualitatif ça je peux te le dire non 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 mais et voilà après non 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 ben on la sèche euh tu sais genre avec un chiffon quoi tu vois avec une lingette euh tout ça et la et la peau de chamois tu vois ce que je te disais la peau de chamois au début quand j'expliquais euh comment moi je faisais donc euh ouais tranquille qu'est-ce qu'il a dit l'autre con là ? on pète dessus tranquillou ben ouais au calme on fait du vent tu vois après il faut faire des bonnes grosses proutes tu vois genre sushi après avoir mangé son petit plat de sushi là autant te dire que un prout frérot la moto la 07 sec Sahara tu vois d'un coup moi quand je fais des proutes va falloir va en falloir 3-4 tu vois parce que je vais mettre plus de mauvaises odeurs que devant ouais c'est toute une technique donc un jour j'irai apprendre un cours chez sushi mais voilà c'est 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 comme ça c'est comme ça il a trop de il a trop de il a trop de de youtube swag tu vois sous la couette tu sais allez ouais c'est bien c'est bien c'est bien ah mon dieu un ou une proute je crois que c'est un prout un prout regarde regarde ce à quoi je me je me ouais c'est un prout on dit un prout ouais un prout tu penses quoi de monsieur saouti bah écoute c'est une bonne question et je ne vais pas y répondre non je rigole j'aime pas ces vidéos très très honnêtement j'aime pas ces vidéos c'est pas mon kiff je dis pas que ce qu'il fait c'est pas bien mais voilà moi ces vidéos c'est pas mon kiff tu vois c'est comme autovlog france j'aime pas c'est un choix il y a des gens qui vont aimer il y a des gens qui vont pas aimer et bah moi je fais partie des gens qui aiment pas voilà tu penses quoi de Wallan bah tranquille je l'aime bien Cathy j'arrive et là direct ça parle de proute bah bienvenue sur les lives de carbon 23 euh... clairement mon dieu je suis fatigué moi je roule sur route sans permis mais toi t'es inconscient est-ce que c'est mieux de laver sa moto au karcher ou même au jet d'eau ? alors le jet d'eau la lettre G frère fait un effort quand même euh... mais euh... mais euh... non on a répondu là tantôt tu peux faire au karcher mais tu dois t'éloigner en fait donc euh... y'a pas de problème mais ouais enfin je te dis moi je la mouille juste au karcher et voilà y'a pas de... y'a pas de... y'a pas de... y'a pas de problème y'a pas de problème mais faut juste t'éloigner quoi c'est... enfin... faut pas être trop proche en fait sinon en fait tu vas avec la pression tu vas... tu vas agresser tes... tes... tes carénages Quarty Julien tu connais ? bien sûr que je connais frérot il est dans la même ville que moi donc évidemment que je connais et j'aime beaucoup enfin j'aime bien même s'il fait plus de vidéos depuis... cher longtemps euh... j'aimais beaucoup ses vidéos j'ai tout regardé pour laver ta moto euh... c'est simple rouler dans une bonne flaque d'eau c'est une euh... c'est une option après voilà je sais pas si euh... ça dépend où t'habites hein si t'habites dans le sud frérot franchement la flaque d'eau t'oublie clairement euh... après si t'habites en Belgique ouais là ta moto elle risque d'être vachement propre tu as déjà utilisé du Vulcanet bah écoute quand Vulcanet m'aura gentiment contacté en me disant bonjour Carbone 23 nous apprécions votre travail sur votre chaîne et nous aimerions faire un partenariat avec vous nous vous proposons de vous envoyer type boîte de Vulcanet afin que vous puissiez tester d'autres produits et en faire une vidéo dessus là je t'avoue que je leur réponds merci les frères envoie-en le vin le mec t'abuse mais euh... mais je t'avoue que 40 balles pour des lingettes euh... c'est un peu cher tu vois tu vois au rayon bébé t'achètes des lingettes pour les fesses des bébés ça te coûte 5 euros pour 100 lingettes je dis pas que c'est la même chose mais ça peut t'aider je connais des personnes qui veulent laver leur moto qu'avec l'eau potable inconscient non ? bah inconscient oui mais il y a que de l'eau potable qui sort black friday 29 balles les vulcanettes ouais mais ça reste trop cher cherche même pas frérot euh... faut... faut même pas chercher faut même pas chercher parce que c'est trop cher et tu penses quoi de toxic rider ? oh j'aime pas oh c'est un sale bâtard sa mère oh je l'aime pas je joue bien je fais bien non je rigole bisous aux potos toxic rider d'ailleurs il y a... d'ailleurs pfff le mec sait même plus parler euh... d'ailleurs il y a un truc comment il s'appelle ? euh... Didier qui est passé au travail là tantôt ah bah il y a Didier qui est passé euh... il a dit bonjour tu connais Iko Karuga ouais je connais ouais je ne... mais par contre je ne regarde plus ses vidéos je sais pas si il en fait encore mais euh... mais ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ses vidéos il avait fait un live il y a pas longtemps j'avais été regarder mais c'était pas intéressant donc je suis parti et puis euh... et puis euh... et puis euh... je regarde pas ses vidéos mais je connais ouais euh... euh... ce... pfff... pourquoi t'achètes pas une KTM Duke 390 ? bah parce que déjà j'ai pas l'âge et puis j'ai pas envie d'être cette moto tu t'appelles comment ? Charbonne 23 enchanté je savais pas que tu connaissais pas mon... mon nom euh... ouh ! je suis cher fatigué les gens tu connais Polianef ? ouais je connais ouais mais j'aime pas le mec en fait on va croire que j'aime aucun des youtubeurs moto tu sais non 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 moi j'aime bien Kikaninak 100% YouTube Sushi un peu moins bien tu vois c'était mieux avant je rigole je rigole on a des putains de projets pour vous je dis ça je dis rien mais on a des putains de projets enfin genre euh... j'ai une... j'ai une bonne idée euh... enfin j'ai plusieurs idées de vidéos avec euh... avec le poteau Sushi encore faudrait-il qu'on... qu'on... qu'on se rencontre mais euh... mais j'ai des... j'ai des bonnes idées non voilà Kikaninak 100% bitume Sushi euh... Wallan euh... voilà tu vas tranquille tout cela prendre une clémentine attend défi prendre une clémentine et presse la peau à côté de ton oeil c'est drôle bah non non pas du tout D'un côté à mode de 0 vu qu'ils sont à fond tu penses que... tu penses... tu penses... euh... tu penses de... Kikanon... moi... bitume MDR alors j'ai rien compris merci pour ton nom mais j'ai rien compris à ton message frérot vu qu'ils sont à fond tu penses de... frérot je te jure j'ai rien compris des projets pour brasser un max ha 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 tu en penses quoi de l'accident de sushi ? bah écoute je l'ai pas encore vu donc je saurais pas te dire mais euh... bon voilà c'est malheureux chacun... voilà tu vois ça arrive qu'on ait des accidents la moto c'est comme ça hein qu'est-ce que tu veux du coup... ouais j'ai rien un peu de maref puis... petit lutin comme on dit pour pas dire de gros mots il éclate des mers ce mec il fait de ses montages de fifou lol franchement je kiffe ce mec il est... magique tu connais leur puma tu aimes ? bof... non... je trouve que... tu sais je veux regarder un test de moto je vais sur moto journal ou autre mais bon voilà le reste la moto dehors ou euh... ou tu la mets dans un garage moi je la mets dans un garage enfin c'est un garage pour l'immeuble mais euh... c'est un garage quand même quoi tu vois et euh... puis voilà tranquille euh... je suis en train de buguer je suis en train de lire tous les commentaires montre ta moto alors frérot je suis dans ma chambre donc là ça risque d'être euh... plutôt compliqué donc euh... on fera ça une autre fois hein on se tient au courant euh... ça va trop vite je sais pas lire les commentaires euh... ça va trop vite mec mon pote vient de me dire qu'il vend sa R6 ça t'intéresse ? euh... non parce que j'ai pas encore l'âge pour l'acheter c'est quand tu refais des MAS alors tiens hé on va en parler de ça euh... dans les commentaires dites moi un peu euh... si vous savez ce que c'est les MAS j'en ai fait beaucoup avant euh... putain je te connais pardon les MAS euh... dites moi un peu dans les commentaires pour ceux qui savent ce que c'est là pour voir un peu euh... ceux qui connaissent euh... ceux qui étaient là avant et... enfin dissocier les... les nouveaux des... les anciens des nouveaux euh... non 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 j'ai vu une bonne réponse deux bonnes réponses trois bonnes réponses quatre bonnes réponses cinq bonnes réponses ouais bon pour certains vous connaissez ouais MAS c'est mon avis sur en fait c'est une série de vidéos que je faisais euh... avant que je peux continuer maintenant en fait en vérité hein donc en gros c'est voilà c'est un motovlog hein clairement ou euh... où je vous donne mon avis sur euh... sur un sujet par rapport à la moto et... et puis voilà sauf que j'en ai plus fait parce que voilà j'ai les lives et donc euh... c'était plus facile euh... euh... dans... de... de... aller... de parler de... de certains sujets moto en live que de faire une vidéo quoi ouf ah je suis trop trop fatigué pardon salut euh... ta cote à mode tu vas travailler peace frérot euh... euh... bouzou non c'est boujou Pauline on dit boujou comme ça boujou frérot euh... tu penses quoi de sushi ? bah... je préfère les makis mais j'aime bien la blague du siècle ! euh... euh... à quand du stunt ? ah tiens ce serait pas... ouais pas avec ma moto mais je kifferais euh... faire euh... faire euh... faire du... du stunt ouais enfin du stunt déjà au moins... déjà au moins essayer euh... de lever la moto ce serait déjà pas mal je crois euh... donc euh... si au moins j'allais déjà faire un winning je pense que ce sera déjà une bonne avancée et euh... et puis voilà... tu connais Kika l'arnaque toi même tu sais un grand V à toute la communauté motarde bien sûr que je connais Kika Ninak frère attends euh... c'est la base ce mec il fait aussi des montages de taré mental donc euh... ouais non c'est... ça va être bien ça va être euh... très très bien même tu penses quoi de Carbon 23 ? ah c'est le sang ah le mec c'est... pfff... une bombe une bombe dans le motovlog pfff... il envoie du lourd j'aime autant te dire que moi le Carbon 23 je l'ai rencontré il y a pas longtemps pfff... il envoie du steak hein... pfff... et le mec il envoie du steak frérot il est... il a pas le temps le mec il a pas le temps ah ouais non c'est... pfff... abusé abusé un beau gosse de ouf ce mec pfff... ah ouais non là le mec il envoie du steak il envoie du steak pfff... 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 connais alors c'est-o-n-e-r tu... moto-vlog France pfff... 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 si... mais non voilà je n'en dis rien à plus ah ouais ce qui vient d'arriver là jetez-moi sur snap allez voir dans la description carmon 23 snap c'est mon snap n'hésitez pas les gens n'hésitez pas vous êtes en courant de plein de trucs à l'avance tu vois tranquillement s'blé 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 donc... j'essaye de répondre mais... c'est trop compliqué la vérité il y a beaucoup trop de snaps donc... répondre aux snaps je... pfff... vraiment quand j'ai le temps mais... c'est pas ma priorité je préfère d'abord répondre aux commentaires et aux messages privés mais répondre aux snaps c'est... pour l'instant c'est un toze parce que c'est vraiment compliqué de... 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 hum... as-tu réparé ta moto depuis l'accident ? non mais ça va être bientôt le cas et... vous êtes pas prêt franchement vous êtes... vous êtes pas prêt parce que... quand j'aurai réparé ma moto ça va être un changement hum... non vous êtes pas prêt clairement vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt parce que... quand j'aurai changé ma moto les gens... j'aurai... Stu t'es pas prêt voilà je te le dis clairement je ferai... une bonne grosse vidéo dessus mais... t'as rien dit on va voir... on va voir... on va voir si vous avez... je vais noter enfin je vais retenir ce que vous m'avez dit donc on va voir si vous aviez juste quand... quand je sortirai ma vidéo où j'aurai... où j'aurai refait ma moto mais elle va être refaite... elle va être refaite... vous la reconnaitrez même pas moi je sais bien sûr toi tu sais tout Sushi la vérité dites moi en commentaire dites moi en commentaire dites moi en commentaire ce que vous pensez que je vais faire avec ma moto euh... pour la réparer je vous le dis tout de suite je vais pas juste prendre des carénages et les remettre hein tout mouf hein je vous le dis tout de suite ça va être beaucoup 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 mieux que je sais beaucoup mieux que ça vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt c'est le mec qui abuse vous êtes pas prêt clairement je vais pas lire les commentaires je les lis juste lis enfin je vais pas le dire comme ça mais je les lis juste dans ma tête Il y a des réponses qui se rapprochent Il y a des réponses qui me font rire Mais Mais voilà Mais vous n'êtes pas prêts Je vois des réponses intéressantes Je vois des réponses intéressantes Changer le pot frère J'ai déjà changé le pot Qu'est-ce que tu veux que je change le pot T'as cru que j'allais encore changer le pot La changer complètement Pas la changer de moto Non ça non Ça non c'est clair Il y a des bonnes réponses Il y a des bonnes réponses Mais vous n'êtes pas prêts Allez Je vous donne un indice J'ai fait un partenariat Enfin partenariat Ils m'ont aidé Ils ne m'ont pas offert Mais ils m'ont aidé Avec une célèbre marque D'accès On va dire ça comme ça D'accessoires moto Voilà Je dis ça Je dis rien Voilà Pour le reste Vous vous démerdez Voilà Va falloir être présent Sushi Avec Viking Le meilleur jeu sur iOS Téléchargez le tout de suite Et commencez avec 200 pièces d'or Et vous comprendrez Pourquoi J'ai devenu C'est devenu C'est vite accro Lol Bon il paraît qu'il est quand même bien Un jeu de viking frérot Donc c'est pas Pas mon kiff Salut Au revoir Mec Ok Mais écoute Bonjour Au revoir Frérot Y'a pas de soucis Tu l'as acheté ou ton pull Aucune idée Par contre Y'a des super pulls Sur TuneTo Le lien est dans la description N'hésite pas à aller voir Frérot N'hésite pas à aller voir Parce que c'est des pulls Ils ont valu steak Encore une rencontre abonné Dans le Hainaut Déjà je sais pas Où c'est le Hainaut Je sais que c'est en Belgique Mais je ne sais pas Où ça se trouve Sur la carte Sinon Voilà Tout simplement Tu vas rouler En costume de Noël Oui si je le retrouve Parce qu'effectivement J'en avais un l'année passée Mais je ne sais pas Où je l'ai mis Il faudrait que je le retrouve Pour Effectivement Pouvoir Le remettre Et refaire une petite vidéo Le problème C'est que la balade Des Des Pères Noël Cette année Je pourrais pas la faire Parce que je travaille Ce jour là Mais Je ferai un autre truc T'inquiète Pour Noël Je serai toujours présent Frérot Vous êtes pas prêts Bah ouais Vous êtes pas prêts Je vous le dis Franchement Vous êtes pas prêts Les gens Vous êtes pas prêts Parce que Parce que Parce que ça va être De la bombe Même moi je vous dis J'ai tellement hâte Que j'ai l'impression Que ça va pas se faire Tu vois Tellement que je suis content Une nouvelle moto Non 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 Pas nouvelle moto Avant au moins Non Déguisement de tigre Déguisement de tigre Sans te dire Sans te dire que ça va être compliqué Et oui je crie Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu vas faire Tu fais quoi comme travail A ton avis Mets-moi dans les commentaires A ton avis Qu'est-ce que je fais comme travail Je fais rien de suite Je suis pas dealer Ok Je préfère préciser quand même Vendeur Vendeur Garagiste Pilote moto GP Ah bah j'aimerais bien Proxénète Exactement Voilà Nous avons un gagnant Je vends mon corps Clairement Bon En ce moment C'est un peu la neige Tu vois Parce que Avec les fêtes qui arrivent Tout ça Mon corps vaut un peu moins cher Parce que bon J'ai pris du poids Tu vois Mais sinon Non t'inquiète T'inquiète Plombier Non Sueur Youtuber Oh non Ah Youtube frère Ca paye pas Je te le dis Si tu veux faire Youtube Pour avoir de l'argent Frérot Arrête tout de suite Témoin de Jéhovah Au calme Nous avons un gagnant Merci Sushi Non mais clairement Bicraver de thé La base Du bon thé Du bon thé Mais 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 Ouais non La vérité Ceux qui veulent faire Youtube Pour l'argent Les gens Arrêtez Tout de suite Là maintenant Là Ferme ta chaîne Arrête le live Va t'en Et Éteins ton ordi Frère Parce que là Faut pas faire Faut pas faire Youtube Pour l'argent Je te le dis tout de suite T'es sur le point de ton ordi C'est ton clavier Ouais je suis grave fatigué Je suis grave fatigué Depuis ce matin 6h je suis réveillé Je Je suis un peu plus Je suis un peu plus Poubelleur Ah non ça n'existe pas Tu as fait comment Pour progresser aussi vite Sur Youtube Bah Je m'améliore J'écoute les commentaires Négatifs Et surtout Je suis patient Voilà Faut être patient Sur Youtube Il faut être patient Il y a des gens Qui vont Avoir Très très vite Beaucoup d'abonnés Et il y a des gens Qui vont mettre Très longtemps Mais du coup On a toujours pas toqué La porte On va arrêter de live maintenant On se retrouve Salut bisous Ah 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 non non Pas encore frérot Pas encore Je suis dégoûté Ça aurait été bien C'est vrai Mais bon On n'a pas encore Toqué à la porte Je suis deg Je suis mort Communiste ou pas Non je suis pas communiste Tu dis ça Mais 799% Surtout Métis tes vidéos Donc l'argent T'es bien content De le gagner Bah déjà Oui Evidemment que je monétise Mes vidéos Tu vois Il y a beaucoup de travail Derrière clairement Si tu savais Le travail qu'on a Derrière YouTube Tu crois que c'est juste Allumer la caméra Filmer Faire des conneries Et puis Et puis après on fait Oh Le montage est fait C'est pas vrai Ça a pris 2 minutes Ça a pris 2 minutes Sans remer Franchement Ça prend beaucoup de temps Donc oui On monétise des vidéos Oui on est content De recevoir Même pas grand chose Pour Tu sais Pour une vidéo Qui va faire Qui va faire 50 000 vues Tu vas toucher 10 euros Bah tu veux T'es content Enfin t'es content Tu sais que ça peut faire Beaucoup plus que ça Mais 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 De base T'es content Parce que tu reçois Un petit truc en plus Tu reçois une petite Petite récompense Entre guillemets Le fait qu'il y ait Voilà Déjà des Des likes Des commentaires Des trucs Que les gens te donnent Leur avis Ça fait déjà Ça fait déjà beaucoup Tu vois Ça te donne déjà Beaucoup de 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 récompense De Ouais voilà De courage On va dire De motivation Voilà Et L'argent C'est C'est pas une motivation Parce que clairement Alors J'aurais déjà arrêté Depuis longtemps Mais 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 c'est vrai Que c'est sympa Parce que Tu T'as Un truc en plus Tu vois Mais Je t'avoue Que Si on devait Être payé Réellement Par rapport À Ce que nous On fait Comme travail Derrière Répondre aux commentaires Faire les montages Filmer Tourner Déplacer Bref On devrait toucher 10 fois plus 20 fois plus Que ce qu'on On se retouche maintenant Merci Pauline Pour ton nom Pour faire plaisir Mais la carte Mais la carte Me christophe Non Un très très grand merci à toi Je sais que t'es toujours présent T'es toujours là Pauline c'est une de mes abonnés Les plus fidèles Je le répète à chaque live je crois Mais voilà Du coup ouais Mon métier c'est pas youtubeur Clairement Parce que Parce que voilà Je ne peux pas me permettre Actuellement De vivre de youtube Clairement pas Mais alors Clairement Clairement pas Je suis A des années de lumière De pouvoir faire ça frérot Donc ouais Je suis vendeur Dans un magasin Tranquille Tu vois Je mets des garanties aux gens Alors qu'ils en ont pas besoin La base La base C'est la base Dans le youtube game Frérot Donc Donc voilà Non je suis pas mécanicien Non 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 J'aimerais bien Mais j'y connais rien Donc ça va être compliqué Donc Ça fait chier De plus pouvoir faire ton twerk En début de vidéo Ouais Ça me fait Grave chier Parce que Carbone désolé Une prochaine fois Non T'inquiète Pauline Je sais que t'es là T'es fidèle et tout T'inquiète T'inquiète Toi et moi on se comprend Mais Mais Je sais même plus Ce que je racontais Du coup Oui non Au niveau du Du twerk Ouais effectivement Ça me fait chier Parce que Vous voyez Même en Allez Je me suis dit Même en live Tu vois Je peux en faire un Tout ça Sauf que En fait non Non Parce que Youtube en fait Va vérifier J'ai remarqué En fait Il vérifie aussi Le live Puisque après moi En fait Je peux faire Un twerk En live Si Si je ne rediffuse pas La vidéo Après Le problème C'est que La vidéo Est mis en rediffusion Juste après Pour que les gens Qui n'aient pas eu le temps Ou qui n'étaient pas là Pendant le live Puissent le voir aussi Parce que Voilà Ça fait plaisir Et puis Et puis Voilà Clairement C'est tout Et donc Le problème C'est que Comme elle est remise en ligne Après Il vérifie aussi Youtube Donc Je ne peux pas En faire Enfin Si je peux en faire Mais voilà Je vais me faire ban Je vais me faire ban À la limite Que la vidéo Soit démonétisée C'est pas trop grave Mais le problème C'est qu'en fait Sur Youtube Tu peux te prendre Des avertissements Tu peux aller Jusqu'à 3 avertissements À partir de 3 avertissements Ta chaîne Elle fait Au revoir Donc voilà Le problème C'est que Là J'ai déjà failli Me prendre un avertissement Pour toutes les vidéos Parce que Bon mais clairement Dans toutes mes vidéos Il y avait une intro Avec un twerk Tu vois Donc voilà Et J'ai failli déjà Me prendre un avertissement Pour ça Et Heureusement Que Voilà J'ai su faire Différemment Pour ne pas Avoir un avertissement Mais Voilà Je t'avoue Que là C'est chaud Tu vois Donc Tu Tu te prends 3 avertissements Ta chaîne Elle est ban Mais D'un coup Tu vois Et en fait Quand tu te prends Un avertissement Ils te mettent des sanctions Ce qui veut dire Que par exemple Là si je fais un twerk Et qu'il vérifie la vidéo Et qu'il se dise Ok lui il se fout de ma gueule Parce qu'on l'a déjà prévenu Qu'il ne pouvait pas faire de twerk Et il en refait quand même Là je vais me prendre un avertissement Si je me prends un avertissement Youtube va dire J'en sais rien En fait Je ne connais pas du tout Les Les sanctions Entre guillemets Mais voilà Par exemple J'invente Il pourrait très bien dire Pendant un mois Tu ne peux pas monétiser Tes vidéos Ou pendant un mois Tu ne peux pas Enfin Tu ne peux pas Elle est pas possible De mettre un commentaire Enfin je sais rien Je connais pas du tout Les sanctions J'invente Mais Mais voilà Donc Mettez moi un peu En commentaire Dites moi un peu Ce que je pourrais faire Pour Pour Remplacer Entre guillemets Le twerk Et faire autre chose Qu'un twerk En intro Tu vois J'irais faire ça une fois Si vous me donnez une bonne idée Je prendrais Je ferais ça Et je referais une intro Tranquille Tu vois Pas un dab Non Le dab Les gens Alors vous êtes restés bloqués En 2015 Mais il y a vraiment Non non Pas un dab Allez J'en fais un juste pour vous Mais frère Non pas un dab Un moonwalk Je sais même pas Je sais même pas marcher normalement Alors comment tu veux que je marche en arrière En plus en frottant les pieds C'est mort C'est mort La macarena Ouais Un peu trop Un peu trop classique La danse du vendre J'ai un gros vendre Ça passe pas Un rap Je sais pas Je sais pas chanter Une petite danse Genre quoi Genre danse exotique Toi tu veux vraiment que je me fasse ban Toi Hein Quoi elle s'appelle Sarah LCN Toi tu veux vraiment que je me fasse bannir Toi Pray for twerk Tiens Après là Dans les commentaires Lancez le hashtag Pray for twerk Non je rigole C'est un coup On va se faire bannir pour ça aussi Tu sais Donc non Pas de dab Pas dans du monde Pas des claquettes Frère Des claquettes Ça va ou quoi Tu m'as pris pour qui Faut pas faire du ficello avec mes balls Moi je te le dis T'es trop beau Ouais je sais Un salto Non je sais pas le faire Faire des pompes On est pas à l'armée Un grand écart Je te rappelle que j'ai une banane entre les deux Donc c'est pas possible Bon une banane je suis peut-être optimiste Mais On est plutôt sur un concombre tu vois Non je rigole Un wheeling Si seulement je savais en faire un Un twerk de face Aucun intérêt TBG du coup si tu fais rien c'est bien Merci Un dérapage Je vais planter la moto Team banane Lourd Putain frérot En plus à chaque live Je me dis vas-y Je vais prendre une banane Et je vais Comme ça on va rigoler Mais j'oublie tout le temps Laisse tomber Damn les gens C'est Carbon 23 Et je copie Team Boinship Vous êtes les meilleurs Boum Team banane Toi même tu sais Faitar sans Un flip arrière Je sais pas faire Manger une banane Boum Un stop it Alors un stop it Et je ne sais pas en faire Un burn Ouais j'avais pensé Faire un burn Surtout que mes pneus Sont bientôt finis Donc Il va falloir bientôt Que je les change Donc ce serait une bonne idée Un burn Ouais Mais le problème C'est que ce ne sera pas Pour tout de suite Donc ouais Un petit burn A mon avis Ce sera pas mal Ça va mettre ton accident Plus un abonné Déjà bienvenue Et merci Oui oui ça va mieux Un strip tease Ouais comme ça Je me prends trois vertissements En un coup Et on ferme la chaîne Carbon 23 Au calme C'est grâce à toi Et Sushi Que je vais me mettre sur Youtube J'ai une TZR pour l'instant Je vais vite passer Une R6 cette année prochaine Frère Passer d'une TZR 50 A une R6 C'est pas une bonne idée Je te le dis tout de suite Ouais un burn Ouais Mais Faut voir en fait Si je fais un burn Je veux vraiment que ça fasse Un max de fumée Tu vois Voilà un burn Avec des fumigènes partout Et un tigre Je n'ai pas oublié Ouais ouais Je me rappelle Je me rappelle Je l'avais noté en plus Sur mon téléphone Je l'avais noté Je l'avais noté Effectivement T'as gagné un abo Continue comme ça Merci beaucoup Bienvenue Tu loues un tigre Frère Ça coûte cher Et je pense pas Que ce soit possible Pour faire ça Change de logo Non Je l'aime bien Je l'aime bien Le logo Xbox vs PS4 vs PC PS4 frérot Sushi toi même Tu sais T'as intérêt à l'acheter Aujourd'hui ou demain Frère Parce que C'est tout T'as compris Tu m'as fait bailler Tu m'as fait bailler Yes C'est bon ça Tu lances ton tel par terre Bah écoute Si tu m'en achètes un nouveau Après moi Il n'y a pas de problème Mais sinon On va envoyer du lourd Toi même tu sais Mais je te jure J'ai trop d'idées là J'ai trop d'idées Plus un abo Bienvenue Tu loues un tigre Grâce à la YouTube monnaie Ouais bah alors Je vais louer un tigre en peluche Alors avec ma YouTube monnaie Mon bicarbonne Team banane Toi même tu sais Allez salut Bonne soirée Viens à Nice C'est prévu frérot C'est prévu T'inquiète même pas pour ça Fais l'amour avec ta moto Non mais j'ai J'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée pour l'intro Je n'en dis pas plus Parce que Je vous avoue que je ne sais pas Si c'est faisable ou pas Mais J'ai une idée Mais j'ai une idée Je vais voir si je peux le faire Mais j'ai une bonne idée Pour monnaie trop Mais je vous avoue Si j'arrive à sortir ça Franchement Déjà ça partira sur un pouce bleu Obligatoire Parce que j'ai envie de te dire Voilà Bon là si vous avez encore Deux trois questions Je resterai encore un petit Cinq minutes à peu près Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas N'hésitez pas Il ne faut pas être timide D'accord Voilà C'est quoi ton métier Carbon Vendeur Tu viens quand à Nice T'inquiète Je n'en dis pas plus Mais t'inquiète T'es un compte Insta Non mais j'ai un compte Snapchat Carbon 23 Snap Le lien est dans la description Enfin le lien Le nom est en description De cette vidéo J'ai 19 ans J'habite en Belgique A Bruxelles Oh c'est qu'un des gaufres C'est qu'un des frites Des grosses frites mayonnaise T'es de où à Bruxelles A Bruxelles T'as pas besoin de savoir plus Tu achètes quand la MT 07 Bah je veux pas spécialement Une MT 07 frérot Je ne sais pas Ketchup mayonnaise Tu fais un bottle flip Bah je n'ai pas de bouteille Avec moi Donc non Désolé Tu l'as acheté où ton pull S'il te plaît Je t'ai déjà répondu frère Je ne me souviens plus Je ne sais plus Tiens pour pas qu'elle D'échanger ta moto Contre celle de sushi Pendant un mois Bah écoute C'est pas comme si on habitait A 800 km l'un de l'autre La moto de mes rêves Oh là là Et à chaque live On va l'avoir C'est abusé A chaque live On va avoir le mec Ou la meuf Qui ne connait pas La moto de mes rêves Alors est-ce qu'on peut répondre Gentiment bien sûr S'il vous plaît A A Matisse Matisse Quelle est la moto de mes rêves Relation longue distance Ouais toi même tu sais T'as vu Voilà La R6 frérot La R6 La R6 Évidemment 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 T'as une PS4 T'as une PS4 On en reparle d'ici quelques jours On en reparle d'ici quelques jours J'aime bien tes vidéos J'aime bien tes vidéos Connais ce que tu fais Merci Ça fait plaisir N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap Vous allez être au courant de plusieurs trucs en avance par rapport aux autres Ça peut toujours être sympa Et j'essaye de répondre Mais 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 Voilà 3 de sa race de mouette Ouais Claire La vérité Là je t'avoue je suis même déjà en retard sur mon montage Donc C'est quoi ton Snap Carbon 23 Snap N'hésitez pas à aller voir dans la description C'est marqué Comment Alors cette question je crois que je la reçois au moins 20 000 fois Comment convaincre ma mère pour avoir une motocross Elle me répond à chaque fois qu'une personne de ma famille ne peut plus marcher Eh bah dis lui que si elle ne peut pas marcher au moins elle peut courir Enfin je crois Et sinon plus sérieusement Il faut montrer que t'es mature C'est tout Puis bon après voilà j'ai pas trop de conseils parce que je t'avoue que même moi j'ai pas su J'ai pas su convaincre mes parents Mais voilà Fais un Snap Bah frère j'ai déjà fait un Snap Carbon 23 Snap Tu peux m'ajouter C'est marqué dans la description de ce live Tu passes ton PSN en privé Bah on en reparle dans quelques jours Pourquoi la R6 c'est la moto de tes rêves et pas la R1 Bah moins cher Plus maniable Beaucoup plus jouissive Et putain sa race de mouette qu'est-ce qu'elle est belle Elle envoie du steak Je te vois souvent en BX Bah normal j'habite là Encore heureux Est-ce que tu connais Lord Puma J'ai déjà dit que oui Elle fait un bon bruit ta moto Je sais Elle en fait même trop du bruit Tu es de quel côté ? Bah là je suis à droite Là je suis à gauche Et là je suis au milieu Et toi ? T'es plutôt Yamaha ou Suzuki Yamaha Yamaha 13 000 euros la R6 L'amour n'a pas de prix comme on dit Change ta chaise mec Bah écoute Tu me payes une autre Et puis on verra ça Pas de problème T'es miope ? Je sais pas Qu'est-ce que t'en penses ? KTM Duke ou MT 125 ? Bah MT 125 J'ai une R3 Tant mieux pour toi T'as une voiture ? Surtout pas jamais de la vie T'aimes bien KTM ? Moi Parfum Me savoir Trois jours le pull Carbo-3 part pour Lyon Et ouais Les vacances amères Ça rase de moite Comme dirait le poteau Sushi J'aime bien tes yeux Alors j'ai des yeux Brun caca Donc là Bon Nous sommes à une heure de live les gens On va tranquillement se laisser là Tranquil ou pépère Je vous souhaite à tous et à toutes Une bonne soirée Un très grand merci Merci à vous On se retrouve Samedi à 18h Pour une nouvelle vidéo Comme d'habitude Ce sera une daily observation Et puis Et puis voilà Un très très grand merci à vous D'avoir suivi le live Ça fait toujours plaisir Et puis Tout de suite Pauline Bonjour Et puis Ouais Voilà On se retrouve On se dit Samedi à 18h Comme d'habitude Pour la nouvelle vidéo Un très grand merci à vous Une très très bonne soirée Pour ceux qui roulent en moto Prudence Pour ceux qui roulent pas en moto Bah prudence François même Et puis Comme le dirait si bien Le jeu de motovlog france Le jeu Enfin le plus vieux Parce qu'il est plus vieux que moi Motovlog france Un grand V A toute la communauté motarde S'blah J'ai vu un des slides Yeah Un des slides Salut frérot Allez Une bonne soirée Rendez-vous samedi à 18h les gens Puuuuuce J'arrive pas à arrêter La croix Sous-titrage ST' 501